... On va passer à la troisième et dernière table ronde de l'après-midi. Elle va nous permettre de découvrir le parcours de trois femmes dans différents secteurs du spatial. J'invite à me rejoindre sur la scène le commandant Claire, officier programme au sein du commandant de l'espace. Valérie, chef de l'unité de production montage et essai moteur chez Ariane Group. Et Charlotte Greer, directrice du développement chez Airbus Cyber Security. Airbus Cyber Security, c'est peut-être mieux à l'anglaise. Merci mesdames pour votre présence parmi nous aujourd'hui. On peut les applaudir. Alors pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en se connectant pour suivre cette troisième et dernière table ronde de l'après-midi, je suis heureuse de vous annoncer que cet événement est interactif et donc pensez dès maintenant à nous envoyer par écrit vos questions grâce à l'espace questions-réponses spécialement aménagé à ne pas confondre avec le chat. Et je m'empresserai évidemment de soumettre vos interrogations à nos intervenantes à la fin de l'échange. Allez, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, je vais me tourner vers vous, commandant Claire. Je précise qu'étant en service dans l'armée, il est préférable donc de ne pas donner votre nom de famille. Et nous appliquons cette même règle aux effectifs d'Ariane Group. Donc Valérie, je ne donnerai pas non plus votre nom de famille. Commandant Claire, pouvez-vous en quelques mots nous décrire les missions qui sont les vôtres actuellement au sein du commandant de l'espace ? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis assez intimidée de passer après des témoignages aussi inspirants. Et je remercie beaucoup Air Emploi de nous inviter parce qu'on parlait de rôle modèle en début d'intervention. Et j'aurais aimé avoir cette chance de rencontrer des femmes aussi inspirantes. Donc merci à toutes celles qui ont intervenu parce que moi-même, ça m'a passionnée. Pour répondre à votre question, j'ai rejoint très récemment le commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Donc le spatial pour moi, c'est tout nouveau. Ça date de septembre. Avant, j'étais contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Donc aujourd'hui, je fais le lien entre les forces. Je recueille leurs besoins. Et j'essaie de le retranscrire de la manière la plus exacte possible auprès des industriels. En quelque sorte, j'établis une sorte de cahier des charges pour m'assurer que les armées auront la capacité de surveiller la situation spatiale de la manière la plus précise possible. Donc ça s'établit par un réseau de capteurs, des radars, des télescopes qui notamment sont développés par Ariane Group et d'autres intervenants, mais également des antennes de radiofréquence. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Et je représente également l'armée de l'air et de l'espace au sein de différents forums de coopération, puisque nous avons la chance de coopérer avec divers alliés, notamment l'Allemagne, les États-Unis. Voilà mon travail. Oui. Quand vous allez un petit peu vite sur cette mission de représentation, qui quand même, voilà, ça regroupe des responsabilités, puisque vous prenez la parole dans ces différents forums. Mais ce sont des forums internationaux qui parlent de la surveillance de l'espace. Vous faites aussi le suivi des études européennes en coordination avec la Direction générale de l'armement. Enfin, ce n'est pas des petites missions et ce n'est pas de la représentativité à petit niveau, on va dire. Non, tout à fait. C'est une charge assez impressionnante. C'est parfois délicat de représenter la France, mais c'est un honneur. Il faut savoir trouver les mots, connaître les éléments de langage, connaître les éléments stratégiques que la France souhaite porter au niveau international. Alors moi, je dis que c'est impressionnant. Commandant Claire, pour en arriver là, vous êtes passé par la voie scientifique, donc bac scientifique, option physique, suivi d'une prépa scientifique, puis l'école de l'air avec un master aéronautique. Est-ce que vous aviez rêvé de cet univers militaire ou bien c'est surtout l'aérien et l'espace qui vous attirait ? Ou est-ce qu'on peut parler en fait de vocation ou est-ce que ce n'est pas si simple ? Alors je pense que je fais partie, comme beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, j'ai voulu faire plein de choses. Quand j'étais plus jeune et je pense que c'est important de dire aux jeunes femmes qui nous écoutent que ne pas savoir ce qu'on veut faire à 15, 18, même 20 ans, finalement, ce n'est pas forcément une surprise. Je pense qu'on est nombreuses à être passées par là. C'est en prépa que je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire ? Est-ce que je veux être ingénieur ou pas ? Et je me suis dit non, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Derrière, chef de projet, je ne me représentais pas trop les métiers pourtant en écoutant les personnes qui ont intervenu. Je pense que c'est passionnant. Mais moi, je me voyais plutôt au cœur de l'action. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas rentrer pilote de chasse ? L'avenir en a voulu autrement. Je suis rentrée en tant que contrôleur aérien et je n'ai pas du tout regretté. J'ai eu une carrière passionnante. J'ai pu partir à l'étranger, en Allemagne, au Canada, aux Émirats arabes unis. Malgré le fait que je ne sois pas pilote, j'ai pu voler sur avion d'armes, sur Mirage 2000, sur Fenech, Puma. J'ai pu sauter en parachute et puis je représente la France sur plein de forums. J'ai pu défiler au 14 juillet sur les Champs-Elysées. C'est un sacré honneur et une fierté. Donc je ne regrette pas du tout mon choix. On voit en vous écoutant effectivement que ça permet d'avoir plein d'aventures très, très variées. Là aussi, on se croirait dans un film d'action. Comme votre grade de commandant l'indique, vous avez à commander des équipes. Et donc cette posture d'autorité, comment est-ce que vous la vivez ? Est-ce que le fait d'être une femme vous force à l'endosser ou à l'exprimer d'une manière particulière ? Alors là, je rejoindrai un peu les propos des précédents témoignages. Être une femme, finalement, est à la fois un avantage et un inconvénient, mais plutôt un avantage. Parce qu'on dispose de qualités humaines. Alors je ne dis pas que les hommes ne disposent pas de ces qualités. Mais d'écoute et d'empathie. Et peut-être que nous sommes plus proches de notre personnel. On a peut-être plus la capacité à tirer le meilleur du personnel. Et il ne faut pas se cacher, c'est quand même un poste difficile, notamment quand on est jeune. J'ai eu à commander 60 personnes à peine 32 ans. C'était souvent un challenge. Parfois, on ne se sent pas à la hauteur. Mais bon, on ne devient pas, on ne naît pas chef. On le devient petit à petit, par étapes, en passant par chef d'équipe de 10 personnes, puis 20, puis 30, puis 60. Les moments où on ne se sent pas à la hauteur, comment on gère ça ? Comment on surmonte ça ? Alors il faut être épaulé et puis avoir confiance en soi. Mais on se rend compte, c'est presque comme être parent. Et comment notre personnel nous le rend bien et nous fait prendre conscience qu'on est là pour eux. On a un réel soutien. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit. On peut applaudir le commandant Claire. Merci. Valérie, dans le domaine du spatial, vous œuvrez dans un tout autre secteur, très différent, mais très stratégique aussi, puisque vous travaillez au sein de la direction industrielle d'Ariane Group. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et puis, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis responsable d'unité de production, de montage et d'essai des moteurs et d'équipements pour la propulsion des lanceurs civils. Donc, aujourd'hui, Ariane 5 et demain, Ariane 6. J'ai une équipe d'à peu près 160 personnes. Et là, tout récemment, depuis le 1er mars, on m'a aussi demandé de prendre en charge l'intégration de l'étage, premier étage d'Ariane 6 aux Mureaux. Donc, j'ai une double fonction hiérarchique, Vernon et les Mureaux. Donc, maintenant, j'ai une équipe d'à peu près 300 personnes. Et donc, ça vient d'arriver, là ? 1er mars. C'est quasiment le double. Tout à fait. Je n'ai pas eu le temps de... Depuis le 1er mars. Vous digérez la nouvelle avec nous, quoi. Voilà. Je la digère. Oui, c'est vrai. C'est un beau challenge. Et je suis très honorée, effectivement, que mon management me fasse confiance par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui sur Ariane 6, chez Ariane Group. J'en profite pour vous poser la question à chaud. Quand vous avez reçu cette nouvelle, on vous a dit, voilà, on voudrait vous donner cette responsabilité en plus. Véritablement, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez eu un moment de recul en vous disant, oh là là, ça va être trop ? Parce que c'est souvent le cas des femmes. Souvent, quand elles ont une promotion, quand d'un coup, on leur demande de faire plus, souvent, elles se disent, oh là là, elles se disent, est-ce que je vais savoir gérer ? Est-ce qu'avec les enfants ? Vous voyez, il y a tout ça. Ou est-ce qu'immédiatement, vous vous êtes dit, c'est une chance, il faut la saisir ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Valérie ? Ce qui s'est passé, c'est que je pense que je suis quelqu'un de très engagé vis-à-vis de mon entreprise. Je suis très fière d'être chez Ariane Group, très fière d'appartenir à la direction industrielle. Je connais les challenges qui sont les nôtres vis-à-vis d'Ariane 6. Et donc, quand on m'a proposé de prendre cette mission pour ce nouveau challenge et la confiance qu'on m'a accordée, je n'ai absolument pas hésité. J'ai dit, oui, il faut y aller. Maintenant, c'est vrai que la mission est difficile. J'ai deux sites sur lesquels je suis manager. Donc, en fait, je passe à peu près quatre jours au Mureau et une journée à Vernon maintenant. Évidemment, il faut savoir s'appuyer sur sa première ligne managériale. Il faut leur faire confiance parce qu'ils m'aident énormément par rapport à cette mission qui m'est confiée. Mais je n'ai absolument pas hésité parce que je connais les enjeux pour mon entreprise. Et je suis très attachée à la réussite des projets de mon entreprise Ariane Group. Rien qu'à vous écouter, on comprend pourquoi ils se sont adressés à vous pour vous donner cette responsabilité. Alors, on le comprend. Donc, vous avez un haut degré de responsabilité. Au quotidien, ça demande agilité et technicité. Pour en arriver là, vous avez eu, on peut le dire, un parcours académique exemplaire. Puisqu'après avoir fait trois ans de classe préparatoire, vous êtes entrée à l'école des mines dont vous êtes sortie diplômée en tant qu'ingénieur avec pour spécialité l'énergie et la mécanique des fluides. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce type de carrière ? Parce que là aussi, il ne devait pas y avoir énormément de femmes, ce que je me trompe. Non. Alors, je dirais que le premier élément, c'est la passion que j'ai toujours eue pour les sciences physiques. Lors de mon parcours au lycée en particulier, j'avais une professeure de physique qui était extraordinaire, qui a su vraiment me donner cette passion. Et je me suis dit, je veux travailler dans un domaine technique. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit un domaine technique avec un niveau d'exigence important. Parce que je suis exigeante vis-à-vis de mes collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de moi-même. C'est un vrai challenge personnel aussi. Je me suis dit, bon, je pense qu'ingénieur, ça va répondre à cette attente. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ces études d'ingénieur, sans trop savoir effectivement ce que c'était. Sans vraiment avoir aussi l'objectif de travailler dans le domaine spatial. Et en fait, j'ai intégré l'école des mines. Là, j'ai commencé à découvrir les techniques de la propulsion. Ça m'intéressait. Et le déclic, il est venu en dernière année, en fait, où j'ai eu l'occasion de visiter la Société Européenne de Propulsion de Vernon, qui est maintenant Ariane Group. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que quand même, un petit peu, l'accès à l'espace, le rêve, c'est loin. C'est un peu mystérieux pour tout le monde, finalement. Je me suis dit aussi, j'aimerais promouvoir ces métiers. Parce qu'en fait, l'espace, les personnes ne voient pas forcément toujours à quoi ça sert. Bon, on met quand même des satellites en orbite avec nos lanceurs qui servent l'humanité. Satellites d'observation, météorologiques, etc. Et je me suis dit, voilà, c'est ce petit côté un peu technique, fort et un peu mystérieux. Ça m'a donné vraiment envie de me lancer dans ce domaine. Votre première expérience de management d'équipe a lieu en 1999, Valérie. Oui, depuis, vous n'avez plus jamais quitté, pour ainsi dire, cette position de manager. En 2016, à la création d'Ariane Group, vous avez pris la fonction d'adjointe au directeur de l'ingénierie avec le challenge de construire une équipe franco-allemande. Et en 2018, vous avez pris en charge le management de la supply chain et de la performance opérationnelle du cluster propulsion liquide. Maintenant, vous venez de nous dire, voilà, à quel point vous retrouvez à la tête d'une équipe, donc de plus de 300 personnes et sur deux sites. « Selon vous, est-ce qu'être une femme imprime une forme de leadership particulière, voire singulière ? » Alors, j'ai entendu des choses avec lesquelles je suis complètement en face, donc je vais un petit peu répéter ce qui a été dit par les intervenantes précédentes. Mais avec vos mots. Avec mes mots. Le leadership, quoi qu'on en dise, c'est pas inné. Ça s'apprend, ça se développe avec l'expérience professionnelle. Et finalement, qu'on soit un homme ou une femme, c'est absolument nécessaire. Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'embarquer les équipes vers un objectif commun, de donner du sens. Et qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est absolument nécessaire pour qu'une équipe fonctionne bien et qu'on soit tous alignés vers un objectif commun. La réussite de nos projets et de notre ambition. Quelle ambition on veut ? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Vers quelle ambition on veut aller ? Et là, pour moi, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que c'est absolument indispensable pour tenir nos objectifs. On peut applaudir Valérie. Merci. Il y a l'espace avec les étoiles, les planètes. Et il y a le cyberespace, un secteur tout aussi délicat et stratégique. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ces terrains également, on trouve des femmes particulièrement brillantes. À l'image de Charlotte Grère, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, vous êtes directrice du développement chez Airbus Cyber Security. Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste votre travail, Charlotte ? Alors, peut-être qu'il faut l'allumer. Oui, donc dans le spatial, on a des satellites qui communiquent avec des avions, qui communiquent avec le sol. Et donc, toutes ces communications peuvent être hackées, interrompues par des ennemis, par des gens malveillants. Et donc, mon métier, c'est finalement de trouver les solutions pour protéger toutes les bulles numériques qui sont autour des aéronefs, comme on le trouve aujourd'hui. Et donc, je vais chercher des financements au niveau des différents ministères de la Défense en Europe, au niveau de la Commission européenne, pour développer les innovations de cyberdéfense de demain. C'est forcément au niveau européen, c'est forcément à l'échelle de plusieurs pays, en fait. Dans mon rôle, oui, effectivement, comme ça, on crée une capacité qui est très forte et qui permet vraiment de défendre notre pays, que de défendre l'Europe. Et puis aussi de protéger mes enfants. C'est aussi ce qui me motive dans mon métier, pourquoi je me lève le matin. Alors, effectivement, on voit que tout ça est intégré. C'est tout un univers avec les satellites qui ont de plus en plus de capacités numériques. Vous parlez de cette bulle numérique autour des aéronefs. Vous pouvez un tout petit peu, si vous êtes comme moi, pas une spécialiste de ces domaines, un tout petit peu mieux décrypter les choses pour qu'on comprenne bien et surtout aussi votre rôle au sein de tout ça. C'est vrai que moi, j'ai fait une quinzaine d'années dans le numérique au départ. Et puis, le numérique s'est introduit finalement partout dans la vie, dans les satellites, dans les aéronefs. Et il y a des communications, comme il y a entre un téléphone et le cloud. Eh bien, il y a ce type de communication qui existe entre un satellite pour envoyer, par exemple, les données météo à un avion. Et si ces données météo ne sont pas les bonnes, l'avion ne pourra pas prendre la bonne trajectoire pour optimiser une mission. Donc, il peut y avoir des attaquants qui essayent d'interrompre les liaisons ou de modifier les données. Et donc, mon rôle, c'est de pouvoir détecter les attaquants pour les arrêter, de protéger toutes ces liaisons pour finalement protéger l'ensemble du système et l'ensemble d'une mission. À vous entendre, on se dit que vous devez tout de même faire face à une sacrée pression au quotidien parce que, voilà, on en entend de plus en plus parler de tout ce qui est cybersécurité et la pression autour de tout ça, de ces menaces et de ces attaques. Et du coup, comment est-ce que vous gérez cette pression ? Et puis surtout, est-ce que le fait d'être une femme dans cet univers du numérique de pointe, est-ce que c'est encore un sujet ? La pression, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure, c'est quand on a un objectif, finalement, c'est avoir cet objectif, être dans la mission de protection, de détection, on la gère bien. La pression, elle vient aussi du fait que tout est très rapide dans la cybersécurité. C'est un environnement qui est très mouvant, c'est très stimulant et c'est ça aussi qui est agréable, c'est cette stimulation intellectuelle et puis de ne pas stagner dans des environnements qui restent les mêmes pendant plusieurs années. Et non, je pense qu'il doit être une femme ou un homme, on arrive à la gérer de la même façon. C'est plutôt de la stimulation que de la pression. Et puis ensuite, vous disiez, être une femme dans le numérique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Dans le numérique de pointe, parce que là, vous êtes vraiment... Quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 20 ans, il y avait plus de femmes dans le numérique, parce que le numérique était moins développé. Et aujourd'hui, comme il est partout, finalement, les hommes se sont beaucoup engouffrés et ont pris une place très, très importante. Et en parallèle, l'image un peu du numérique qu'on trouve dans les séries américaines, c'est quand c'est une femme, c'est une femme qui est tatouée, qui a les cheveux rouges, des piercings partout, ça ne valorise pas toujours... Le côté hacker... Voilà. Ou alors c'est l'homme avec sa capuche dans une cave, pas toujours très valorisant. Il faut un peu essayer de montrer que finalement, des gens un peu comme tout le monde vont vers ces métiers, les apprécient, sont passionnés. Vous parlez quand même du fait que les femmes fortes et intelligentes sont souvent critiquées, et qu'il y a toujours ce procès d'être trop féminine ou pas assez féminine. Oui, c'est un peu ce qu'on voit, je dirais, parce qu'on est quand même dans des environnements avec assez peu de femmes, où il peut y avoir des critiques, peut-être trop féminines, pas assez féminines, avoir un leadership trop masculin, ou alors vouloir travailler dans la collaboration pour le bien commun, vouloir changer le monde, des choses un peu plus féminines. Donc pour y répondre, finalement, j'ai développé un réseau de femmes de la cybersécurité chez Airbus Defense & Space, et on évoque un peu, pour avoir le sens de la répartie, on évoque les situations comme ça, on est solidaire, on a un esprit d'équipe, on a une certaine confiance, et ça permet d'être en situation de force quand on peut avoir des remarques, ce que vous appeliez tout à l'heure du sexisme ordinaire, quand on vous appelle ma grande ou ma petite, quand on est un peu, pour les jeunes. Effectivement, il faut être résilient face à ça, vous êtes, Charlotte Greer, l'incarnation même du parcours d'excellence, puisque vous êtes diplômée de l'école polytechnique féminine et de l'ESSEC, et quant à votre carrière professionnelle, elle vous a permis d'être aux premières loges pour accompagner et participer à l'évolution d'industries qui ont tout bonnement transformé la face du monde. Donc je parle bien sûr du numérique et de la cybersécurité. Votre expérience, si on devait la résumer en quelques mots clés, c'est la transformation et la gestion de rupture. Mais alors comment concilier sa vie de femme, sa vie de mère ? C'est la question que nous sommes nombreuses à nous poser, et sans doute aussi les jeunes filles qui nous écoutent en ce moment. Moi, j'ai toujours eu ma carrière en me disant que je veux avoir des enfants, je veux pouvoir quitter le bureau à 18h pour m'occuper d'eux, et ma carrière, elle suivra ou elle ne suivra pas, mais c'est ma priorité. Donc j'ai eu trois enfants, je n'ai pas du tout été pénalisée dans ma progression de carrière ou ma progression salariale durant mes congés maternités, j'ai pris mes congés maternités. Donc j'ai eu plusieurs façons de gérer, soit il y a certaines femmes qui préfèrent s'arrêter de travailler ou passer en temps partiel pour beaucoup s'en occuper, d'autres qui délèguent énormément pour mettre leur carrière au premier plan. Moi, j'étais un peu entre les deux, à la fois en m'en occupant, en délégant à ma famille, donc j'avais cette relation de confiance, et puis en avançant dans ma carrière. C'est important d'être bien entouré. Tout de même, vous m'avez dit avoir finalement orienté votre carrière de plus en plus vers des responsabilités de conseil d'administration plutôt que vers des directions générales. Oui, voilà, j'ai trouvé que dans les responsabilités de direction générale, il y avait souvent une protection, une définition d'un territoire, d'un périmètre, d'une grande équipe avec un grand PNL. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de transformer, de modifier le monde, et j'ai trouvé que c'était plutôt dans les conseils d'administration que je pouvais m'exprimer sur une définition de trajectoire et d'objectif sur plusieurs années. Alors, on ne cesse de le dire depuis ce matin, les secteurs de l'aéronautique, de l'aérien, de l'aéroportuaire et du spatial font énormément de progrès en ce qui concerne l'accueil des femmes dans leur sein. J'en profite d'ailleurs pour souligner qu'il y a des interactions entre vous trois, enfin, les groupes que vous représentez. Il y a des activités transversales entre les trois groupes. On m'a cité par exemple l'exemple d'un télescope géotraceur avec Ariane Group, ou l'exemple de satellites qui sont capables de faire de l'imagerie de précision de la surface terrestre. Donc voilà, c'est très intéressant de voir à quel point ce sont des domaines où il y a des transversalités. Donc il y a du progrès, mais il reste malgré tout du chemin à parcourir. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé, Charlotte Grère, de vous engager aussi dans l'associatif parce que vous êtes confondatrice de Women for Cyber France, ça a été depuis juin 2021. Oui, tout à fait. Et vous êtes aussi administratrice de l'association Femmes Ingénieurs. Oui, tout à fait. Comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer le monde. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui, finalement, ont un peu ça au fond d'elles, sans forcément se l'avouer. Et bon, comme je vous exprimais, on voit qu'il y a l'image des femmes dans le numérique qui n'est pas toujours bien mise en avant dans les séries. Donc je trouve qu'il y a un fort besoin de recrutement. Donc si on avait plus de femmes, on aurait plus de personnes à recruter. Et puis, il y a un livre qui est « Intelligence pas sans aile » qui a été préfacé par Cédric Vigliani, qui est Médaille Field. Médaille Field, c'est de mathématiques, oui. « L'intelligence artificielle pas sans aile ». C'est le titre du film. Voilà, qui indique que, finalement, 88% des algorithmes ont été développés par des hommes et, finalement, qu'on définisse tout le monde applicatif, des numériques, de ce qu'il y a sur un téléphone ou dans un avion, pour des passagers qui sont à la fois hommes et femmes, soit développés 88% par des hommes, inclut forcément des biais. On a été élevés tous à chacun avec des biais et tous à chacun, hommes comme femmes, on en a. C'est de ne pas créer un monde qui est inclusif pour tout le monde. Donc, par ces initiatives, j'ai envie de, finalement, attirer plus de jeunes filles, de collégiennes, de lycéennes vers ces carrières d'ingénieurs et de numériques. Donc, c'est aussi avec cette idée de transformer le monde parce que le futur va, effectivement, être défini aussi par les algorithmes d'intelligence artificielle. Or, s'ils propagent les préjugés de genre, les stéréotypes, etc., on n'est pas sortis de l'auberge. Exactement. On peut applaudir Charlotte Grère. Alors, pour terminer, comme pour chacune des tables rondes de l'après-midi, on va refaire un tour de table avec chacune d'entre vous, mesdames. Est-ce que vous pourriez partager avec le public un peu de votre passion et surtout, adresser aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous écoutent un message d'encouragement, un message inspirant ? Je commence avec vous, commandant Claire. La tâche n'est pas facile puisqu'il y a eu de beaux messages de passés. Moi, je dirais, rejoignez-nous. C'est une aventure passionnante et vous en êtes toutes capables. Ça a le mérite d'être claire et simple. Valérie. Je ne vais pas être très créative parce que moi, mon message, c'était si vous avez envie de faire des métiers dans le domaine de la technique et de devenir ingénieur, osez, lancez-vous. Le plus important, finalement, c'est de faire un métier passionnant, d'être passionné, de se lever le matin en se disant ce que je fais, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment super. Moi, ça fait 30 ans que je suis passionnée par ce que je fais dans le spatial. Voilà. Sans vol, Ariane 5 réussit quand même. Voilà. C'est une certaine fierté. Moi, je pense que... Rien que ça, Charlotte Grère. Oui, pour compléter ce qui a été dit, je dirais, venez avec vos singularités. Osez être qui vous voulez. C'est vos singularités qui nous intéressent et qui apportent des complémentarités qui vont faire la richesse de la société de demain. Et donc, rejoignez Airbus pour ces raisons-là. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. Bon, vous êtes habitués maintenant. On va se tourner vers les questions du public. Il y a un certain nombre de questions qui ont été envoyées sur l'espace questions-réponses par nos internautes. Et d'abord, il y a des messages d'encouragement puisque merci beaucoup pour vos réponses, pour vos partages. Ce sera fait. Certaines jeunes femmes sont actuellement en cours ou en stage. Merci pour elles. C'est génial. Donc, ce sera fait. C'est-à-dire, ils vont passer aussi en replay, etc. Donc, dites bien que nos témoignages, là, vont continuer de résonner. Bonjour. Plusieurs intervenantes parlent des opportunités qu'elles ont eues. Cela veut dire qu'elles ont été approchées, sollicitées, ou bien ce sont elles qui ont cherché à évoluer ? Qui veut répondre ? Commandant Claire. Alors, je pense que les opportunités, ce sont des chances qui nous sont offertes au sein de l'Armée de l'Air. Il y a un parcours très, très varié, très riche, plusieurs carrières en une. Et ce sont aux femmes et aux hommes de saisir ces opportunités pour construire leur carrière et justement pouvoir avoir ce parcours, le parcours que l'on souhaite, qui nous représente, qui représente nos valeurs. Mais ça, c'est une fois que vous avez passé la porte d'entrée, on est d'accord ? Tout à fait. Et donc, vous ne vous êtes pas sentie sollicitées en amont ? Enfin, il me semble. On peut être sollicitées. On peut avoir été identifiées pour un poste particulier. J'imagine que c'est la même chose dans l'industrie. Mais on peut aussi se porter volontaire pour aller sur un poste en particulier, notamment prendre plus de responsabilités. Et je pense que c'est... J'encourage toutes ceux et celles qui souhaitent avoir, vouloir justement changer le monde parce que je partage cette envie de se porter volontaire et de saisir les opportunités. On sait qu'il y a de plus en plus de campagnes, de campagnes promotionnelles pour le recrutement dans l'armée, dans la marine, et que de plus en plus, on voit des femmes qui sont mises en avant dans ces campagnes. Donc je pense que ça, ça joue. Mais vous qui parlez de changer le monde, je pense qu'avec l'époque que l'on vit aujourd'hui, je pense que cet engagement, il prend de plus en plus de sens. Ça, ça me paraît évident. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons la chance de pouvoir donner du sens à notre carrière. Donc rejoignez-nous. Je continue. On peut donner du sens en rejoignant aussi l'industrie puisque comme vous l'avez si bien dit, nous travaillons de concert avec toute l'industrie française pour porter la stratégie spatiale de défense. pour chaque avion qui vole, il y a des centaines de personnes qui travaillent avec différents métiers. Vous voulez réagir ? Oui, c'est aussi d'identifier les opportunités lorsqu'il y a un nouveau programme qui se met en place dans l'entreprise, aller de l'avant pour aller proposer ses services et proposer de prendre de nouvelles responsabilités dans un nouveau programme, par exemple. Est-ce qu'il y a des sites ou des chaînes YouTube ou autres que vous pouvez conseiller aux jeunes passionnés d'aéronautique qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'intégrer une école aéronautique ? À part les écoles de hackers. Moi, je connais Top Gun. Bon, c'est à l'ancienne, mais normalement, ça marche encore. Je vais faire un peu de pub pour l'armée de l'air et de l'espace puisque, bien sûr, l'armée de l'air et de l'espace a une chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur le site Devenir Aviateur pour avoir toutes les informations si vous souhaitez nous rejoindre et également le site du ministère des Armées qui vous donnera tous les éléments nécessaires parce qu'il n'y a pas que l'armée de l'air et de l'espace, même si j'en suis très fière. Il y a également la Marine nationale et l'armée de terre qui offrent de belles opportunités. Alors, selon vous, que faudrait-il faire au niveau de la scolarité pour favoriser la féminisation ? Donc, plus les jeunes filles sont jeunes, en fait, et peut-être même enfants, comment on fait peut-être pour élargir le champ des possibles qu'elles se rendent compte effectivement que plein, plein de filières, de possibilités s'offrent à elles ? Il y a une partie d'images, donc là, ce que vous faites aujourd'hui avec les présentations des professionnels que nous sommes, un peu des dramataises, je pense, les métiers de l'aéronautique et du spatial. Donc, c'est bien d'expliquer quels sont les métiers avec des mots qui sont à la portée des élèves. Et c'est aussi présenter les métiers et les parcours avec des mots simples pour que le plus grand nombre puisse finalement le répercuter dans chaque établissement. Allô ? Oui, si je peux compléter, il semble qu'en troisième, il y a des stages d'observation en entreprise. C'est aussi une bonne opportunité au niveau des collèges pour que les personnes professeure encouragent les enfants à rejoindre des industries. Moi, personnellement, mes filles, elles ont fait leur stage de troisième dans des entreprises qui n'étaient même pas Ariane Group, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est... Parce que d'aller voir, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai reçu une élève de troisième là à Vernon. Quand elle est repartie, je crois qu'elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être ingénieure. Très important. Allez, une dernière question avant de clore cette table ronde. « Avez-vous eu des modèles de leadership féminin qui vous ont inspiré ? Quelles étaient leurs caractéristiques distinctives en quelques mots ? » Je sais par exemple que tout à l'heure, commandant Juliette a cité une phrase qui lui venait, il me semble-t-il, de Claudie Aigneret. Donc, évidemment, grande femme de l'espace. Justement, notre silence est assez représentatif du fait qu'il y a très peu de femmes à la tête des entreprises et puis dans des postes à responsabilité au sein des armées. Donc, ça vient de petit à petit. Donc, pour ma part, je n'ai pas eu la chance d'avoir de modèles féminins chef, leader. En tout cas, là, toutes, aujourd'hui, vous m'avez inspirée. Donc, merci à toutes. Vraiment, ça a été vraiment très enrichissant. Je pense que ce forum est très important pour toutes les jeunes filles de se rendre compte que tout est possible et que le chemin est encore long. on va y parvenir et on va réussir à saisir ces opportunités et devenir de grands leaders. Je pense que c'est le mot de conclusion pour cette table ronde. On peut applaudir bien fort nos intervenantes. Merci beaucoup à vous. Merci.